Musique 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 Bonjour, nos rencontres nous ont introduits dans les domaines de la science, de la médecine, de l'écologie, de la poésie. Aujourd'hui, notre personnalité du jour ouvre devant nous, entre autres, le domaine du divertissement. Surprenant? Oui, et de bien des façons. Celui que nous rencontrons aujourd'hui est issu de l'une des tribus des Premières Nations. Il s'agit de celui qui est connu sous le nom de Chief Dan George. C'est là la version anglaise de son nom d'origine, Geswanutz-Larholt, signifiant « tonnerre venant de l'eau par-dessus la terre ». Sa tribu, nommée Capilano, revendique comme territoire la région de Vancouver en Colombie-Britannique. Il est né en 1899 dans la bande Squamish. À l'âge de 5 ans, il va à l'école de l'admission catholique des Hauts-Blancs. Bien à contre-coeur, il quitte l'école à l'âge de 16 ans, car le financement gouvernemental en éducation se termine à cet âge pour tous les gens de son peuple. Il travaille d'abord comme bûcheron. À son mariage, en 1917, son père l'aide à trouver un emploi dans le port de Vancouver. Il y sera débardeur pendant près de 30 ans, jusqu'à ce qu'un chargement de bois lui tombe dessus. Il devient alors chauffeur d'autobus scolaire. En 1951, sa bande le nomme Chef. Il le sera jusqu'en 1963. Vous pensez peut-être rien de tellement divertissant dans tout cela, mais voici la surprise. À l'âge de 60 ans, Dan George fait son entrée dans le monde de la télévision, avec un premier rôle à la CBC dans la série Caribou Country. Cette série sera reprise par les studios de Disney pour Hollywood. En 1970, Dan George se retrouve lui-même à Hollywood. Il y décroche un rôle dans un film qui deviendra célèbre. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu aux côtés de Dustin Hoffman dans Little Big Man. Son interprétation lui vaut trois prix et deux nominations dans la catégorie Meilleur second rôle, aux Oscars et aux Golden Globes. Par la suite, il interprétera de nombreux rôles au cinéma. Acteur renommé, Dan George est aussi un écrivain et un orateur engagé qui s'efforce de faire connaître la pensée traditionnelle et les valeurs de son peuple tout en faisant valoir les droits des indigènes d'Amérique du Nord. Chief Dan George est décédé en 1981 à l'âge de 82 ans, ayant été nommé en 1971 officier de l'Ordre du Canada. Avant son départ pour l'Ordre-Rive, le chef Dan George nous a laissé un texte touchant et inspirant. Je vous en cite une partie. Mes très chers amis, Je suis née il y a mille ans, née dans une culture d'arc et de flèche. Et dans l'espace d'une demi-vie humaine, je me suis trouvée dans la culture de l'âge atomique. Mais d'arc et flèche à la bombe atomique, il y a une distance plus grande que le voyage vers la Lune. Je suis née à une époque qui aimait les choses de la nature et leur donnait de beaux noms, comme Tessu Alwit, au lieu de noms desséchés, comme Stanley Park. Je suis née à une époque où les gens aimaient toute la nature et lui parlaient comme si elle avait une âme. Pendant quelques brèves années, j'ai connu mon peuple vivant la vieille vie traditionnelle, alors qu'il y avait encore de la dignité. Je les ai connus quand ils avaient une confiance tacite dans leur famille et qu'ils avaient une certaine notion de ce qu'était le cheminement de leur vie. Malheureusement, il vivait dans l'agonissante énergie d'une culture qui perdait graduellement son élan vital. Nous n'avons pas eu le temps de nous ajuster à la croissance brutale qui nous entourait. Il semble que nous ayons perdu ce que nous avions sans que cela soit remplacé. Savez-vous ce que c'est que d'être sans pays? Savez-vous ce que c'est que de vivre dans un cadre laid? Cela déprime l'homme, car l'homme doit être entouré de la beauté dans laquelle son âme doit grandir. À quoi cela ressemble-t-il de n'avoir aucun orgueil de sa propre race, de sa famille? Aucun amour propre, aucune confiance en soi? Vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous n'avez jamais tâté cette amertume. Quoi que je fasse, je dois attendre. Trouver des délais, me trouver moi-même, trouver mon trésor. Attendre que vous désiriez quelque chose de moi, que vous ayez besoin d'un quelque chose qui est moi. C'est alors que je pourrais dresser la tête, dire à ma femme, à mes enfants, « Écoutez, ils m'appellent, ils me veulent, je dois y aller. » Je sais que dans votre cœur, vous voudriez bien m'aider. Je me demande si vous pouvez faire beaucoup. Eh bien oui, vous pouvez faire une foule de choses. Chaque fois que vous rencontrerez mes enfants, respectez-les pour ce qu'ils sont, des enfants, des frères. Dan George J'aimerais terminer cette présentation avec une prière composée par le chef Dan George. Ô grand esprit dont j'entends la voix dans le vent, je viens vers toi comme l'un de tes nombreux enfants. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. « Rends-moi fort, non pour que je surpasse mon frère, mais pour que je puisse combattre mon plus grand ennemi, moi-même. » Peut-être est-ce dans un murmure que vient la réponse. Que les étoiles emportent au loin ta tristesse, que les fleurs remplissent ton cœur de beauté, que l'espoir sèche à jamais tes larmes, et, au-delà de tout, que le silence te rende fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501